Bienvenue dans la récré, je suis le professeur, je suis driver, je suis avec mes élèves dissipés, je suis dans le collège foufoufou, avec Ted Ray et tous les autres, et nous avons un invité de marque, c'est l'homme que l'on nomme l'artiste, comment vas-tu ? Très bien, très bien, très bien, on est heureux de te recevoir. Merci professeur, j'ai le faillot. T'es bon, t'as une bonne note. Je suis plus près de toi, donc c'est moi le plus grand faillot. Je vois que tu te rapproches, ça fait plaisir. Pourquoi t'as changé de place d'ailleurs ? On m'a dit que j'étais trop noir là-bas. En tout cas, Greenizer, excusez-moi, je vais dire un truc, mais parmi les rappeurs les moins considérés, il y a la Coméra LMC Click et le rap français d'aujourd'hui, c'est la Coméra LMC Click. Exactement. Bien vu la pub, bien vu. Je te rejoins, j'étais témoin. J'étais là. Ismaël. Driver, ça va ? Très bien, et toi ? Je ne suis pas assez noir, je suis au fond de la classe moi. Oui. Voilà. Penda, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça fait plaisir de te voir. Super, moi aussi. La sécheuse, sourire. Mao. Mao, c'est tuyde. Tu ne bouges pas. Tes t-shirts. On en veut, on en veut. Non, j'ai pas t'esprit. On en veut, nous. C'est Adam, cet enfoiré. OK. On va lui demander. Il y a plaisir, je lui dis. On va lui demander. Barberich. Toujours. Pleine forme. Prêt. Toujours. Prêt à débattre. Berger par mouton. Toujours. En plus, je suis content. J'ai un pote du 9-3 qui est là. Voilà, un voisin. Je suis bien. OK. Ça roule. On va lancer le débat. Enfin, débat, en fait, c'est plutôt… On va parler de classique. Alors, c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers. Des fois, c'est n'importe quoi. Quand je dis des fois, c'est n'importe quoi, t'as un mec, le morceau, il sort. Vendredi minuit, les gens disent, c'est un classique. Calmez-vous. 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 Là, on va parler de classique. Je vais vous demander chacun vos trois classiques du rap français. C'est compliqué, le rap français. Impossible. Le rap français, ça existe depuis super longtemps et on ne vous demande que trois morceaux. Mais ce n'est pas moi qui ai créé ce thème. Donc, ce n'est pas moi qui vous force à faire ce truc qui est compliqué, très compliqué. Mais vous allez le faire quand même parce que c'est comme ça à l'école. Mais en même temps, on va essayer de définir ce mot classique. En même temps. Mais tout d'abord, je vais commencer par ma gauche, avec Parble Riche. Quels sont tes trois classiques du rap français ? Moi, déjà, pour commencer, avant que je les cite, moi, j'ai toujours préféré Karine et Wallen plus que les rappeurs. Donc, déjà, moi, dans mes classiques, elles sont obligées d'être dans les classiques. Tu es en train de nous dire que tu vas mettre du R&B dans tes trois classiques de rap français. Oui, mais tu vas écouter les sons. Je vais vous donner les titres. C'est ça que tu dis. Vous donnez des titres. Et vous allez voir que c'est des classiques du rap français. OK. Donc, déjà, il y a le fruit défendu. OK, ça va. Ça, vous savez. Mystique. Mystique. Et Karine. Mystique, moi, c'est mon amoureuse. Donc, je suis obligé. Karine, c'est mon amoureuse. Révélation. Attention, attention. Karine, c'est mon amoureuse. Donc, du coup, Karine, c'est mon amoureuse. Et Mystique, c'était mon rappeur préféré. Oh. OK. Donc, quand ils ont fait un titre ensemble, franchement, j'étais... C'était un truc de fou. La fusion. Oui. OK. Et aussi, pour la petite histoire, c'est que le thème, il me parlait beaucoup parce qu'à cette période-là, j'étais dans une romance un peu compliquée. Et du coup, il me parlait vraiment ce titre. Et il est toujours d'actualité. Et il est toujours d'actualité, malheureusement. C'est le thème, si on peut rappeler rapidement. C'est des... C'est quoi ? C'est les parents qui... Ouais, les entourages, les familles. Les entourages, les familles qui ne veulent pas... Ils ne sont pas d'accord par rapport à l'union d'un homme et une femme. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, c'est vrai qu'à l'époque, ce morceau m'avait énormément marqué parce qu'il y avait mes artistes préférés dedans. Deuxième, celle qui dit non. De Wallen. Ok. Parce que ça va, elle a samplé... Elle a samplé samouraï de shurikens. Allez, on peut la mettre dans le truc. Parce que pour moi, Wallen, Karine, c'est... Mais big up Wallen. Il ne faut pas qu'on croit que je la déteste. Je l'adore. Mais bon. Parce que pour moi, Wallen, c'est la queen avec Karine. Donc, j'étais obligé de la citer. Et le troisième classique, je suis obligé de citer mes frères. La sédition. Ok. Donc, deux balles. Deux balles. Mystique. Avec Mystique. La sédition. Parce qu'à l'époque, Ma cité va craquer. C'était un classique. C'était un film classique. L'antarès. Les embrouilles avec les keufs et tout. Franchement, nous, ça nous parlait. Donc, le film nous a marqués. M'a marqué. Et donc, j'étais obligé aussi de citer ce classique. Et pour l'anecdote, moi, vu que je n'ai pas grandi avec mes frères, c'est la première fois que je voyais mes frères, en fait. Ah ouais. Voilà. C'est-à-dire que moi, mes frères… Tu les découvres dans le clip. Ouais, ouais. C'est-à-dire que moi, mes frères, je les ai découverts à la télé, moi. C'est-à-dire que je savais que c'était mes frères. Donc, voilà. Je savais que j'avais des grands frères, des jumeaux. Ils étaient dans le rap. Et à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de jumeaux. Mais tu les avais jamais rencontrés. Et je ne les avais jamais rencontrés, je ne les avais jamais vus. Et du coup, je regardais le clip et je me disais, je leur ressemble ou je leur ressemble. Donc, voilà pourquoi ce classique, il est… c'est indescriptible, en fait. Ok. Voilà. Mao ? Moi, selon moi, en tout cas. Je peux bien dire selon moi, pas selon le dossier, mais selon moi. Non, selon moi, en tout cas. Moi, pour moi, hardcore de Keryllium, c'est le classique du… du rap français. Ok. Pour moi, mais vraiment du rap français. Mais pour moi, en tout cas, c'est hardcore. Voilà, parce que hardcore m'a mis une barre, mon frère, surtout le clip non censuré, parce qu'il y a eu deux clips, les clips non censurés, tu n'as pas le droit de le regarder quand t'es jeune, c'est trop. Et en deuxième, je vais dire 9-3, hardcore. Tandem. Tandem. Non. 9-3, 93, 93, 93, 93. Tu ne peux pas test, parce qu'il y a une punch time, je ne vais pas la dire. Tu connais, hein ? Tu parles du morceau de tandem. Tu parles du morceau de tandem. Tu parles du morceau de romantique, toi aussi. 93, hardcore. Oui, 93, hardcore. On est au romantisme, oui, oui. Oui, c'est vrai. Non, mais ce qu'ils ont dit à la France, c'est romantique. C'est romantique. C'est très romantique. Mais c'est vrai, tu vois. C'est romantique, ça. Tellement, tu vois, que tu vois. Voilà. Et en dernier, parce que moi, j'ai commencé, comme j'ai dit dans une émission, moi, le premier rap que j'ai écouté, c'est Mister Hammer, c'est Driver, tu vois, c'est le côté 9-5. Je vais dire Stumbuddy, mais force, décupe quand on m'incupe. OK. OK. Parce que celui-là, il m'a mis une baffe et je l'ai redécouvert à l'âge d'ordure du rap français. J'avais encore les paroles à moi, frère. Mon poids, tu me regardais, il me dit, je suis un ouf, frère. Le morceau de la rue. Le morceau de la rue. Puis, je vais t'arrêter de voir le réciter comme s'il était sorti hier. OK. 96. Panda. Alors, moi, je n'ai pas les mêmes classiques. C'est ça qui est bien. Oui. Ça dépend des générations, mais moi… Tu veux dire qu'on est vieux ? Non, mais je n'ai pas les mêmes classiques que le vieux père. Par exemple, pour moi, Banlieusard de Kéridiem, c'est un classique. OK. Parce que… D'accord. Aussi bien visuellement que quand on l'écoute. Parce que dans le clip, déjà, il avait mis en avant plein de personnes de banlieue qui avaient été très actives au sein de la communauté. Et à l'époque, dans les médias, dès qu'on venait de banlieue, il y avait le stéréotype, c'est des voyous, ils ne travaillent pas ou bien c'est des délinquants. Et là, il a mis en avant ce côté positif de la banlieue. Jusqu'à maintenant, même dans le film Banlieusard, on l'a vu. Donc, pour moi, c'est un classique. Après, il y a… Moi, je n'ai pas de soprano. OK. C'était dans Hostile… Ça me fait… Hostile le volet. 2006, oui. 2006, oui. Voilà, ce son… Dès que je l'écoute, j'ai de l'émotion. J'ai des frissons. Ouais, non, non. C'est vrai, ça me fait quelque chose. Et puis, après, vu que je suis une fan de Booba, son meilleur son pour moi… Booba ? Je ne savais pas que… Non, non. Son meilleur son pour moi, c'est Pitbull. OK. D'accord avec toi. Parce qu'il se livre dans ce son et… C'est un son qu'on pourra toujours écouter. OK. Sur un son de Renault, en plus. Donc, c'est magnifique. Ouais. Super. Ismaël ? Franchement, elle est dure, cette question. Je me suis torturé, là. Du coup, j'ai choisi des titres que j'ai beaucoup écoutés. OK. On va dire, parce que classique, et du coup, ça remonte à un petit moment, parce que je considère que le classique, il faut qu'il ait duré un peu dans le temps, qu'il n'ait pas trop vieilli et tout. J'ai choisi 94 de Roff. OK. 14 morceaux. Parce qu'en fait, je l'écoute encore maintenant, comme s'il était sorti hier. L'instru fracasse. L'instru fracasse, avec les petites imitations de Snoop et tout. C'est fou. Il est fou, ce mot. Après, j'ai choisi That's My People de NTM, parce que c'est un des premiers morceaux de rap que j'écoute quand je me mets dans le rap. Projipo Arsuli, c'est fait. Exact. Avec cette boucle de Chopin derrière. Magnifique. Incroyable. Et puis, pour changer de département, du coup, j'ai choisi HLM3 de Venatic. Parce que le buzz que c'était quand c'est sorti, en fait. C'est de la folie. Les couplets de Boomba, les couplets d'Ali, enfin, tout est fou dans ce morceau. Et pareil, c'est un truc qui s'écoute encore très bien aujourd'hui, même si c'est Boombap, on va dire. Mais c'était une claque énorme. Pour moi, classique, il faut que tu te prennes une claque quand tu l'écoutes. OK. Et ça, HLM3, quand tu l'écoutes pour la première fois. On va y revenir tout à l'heure pour la définition. L'artiste. C'est dur. Je sais que c'est dur. C'est compliqué. Absolument compliqué. Il en a pris un. Je vais devoir en remplacer un. C'était lequel ? That's My People. OK. Pour moi, déclaration d'amour à une équipe, je n'avais jamais entendu ça. C'est incroyable. Moi, il me fout des frissons. Il m'a mis des liens avec mes potes que je ne connaissais pas avant. OK. Carrément. Et même le dernier concert qu'ils ont fait en live, comment il l'a débité, That's My People, en mode décalé un peu mes interprétations de l'amour. Je sais pas, il pleurait, mais je suis sensible. Alors, vous aussi, vous êtes de romantique, sensible. Je suis en train de m'attaquer. Celui qui croit que la musique, ça ne touche pas, ce n'est pas une question de sens, c'est une question d'émotion et tout ça, mais il n'a rien compris. Quand tu as la musique, il faut qu'il aille faire autre chose. C'est l'émotion. Vraiment, c'est que des émotions. Vraiment. Donc, moi, je vous dis, je vais faire le relou. Je vais prendre dans plusieurs moods différents. OK, c'est bien. Par exemple, Alliance Ethnique, pour moi, Respect. Je te le fous tout de suite, on se lève, on danse tout de suite. Classique. 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 Penda, tu connais ? Non. C'est aussi le côté, tu vois, la banlieue a du message, il peut te faire danser. Et elle est positive. Oui. Toute seule, sans que personne ne lui ait demandé. C'était la folie quand c'est sorti ça. Toute seule. Elle le fait d'elle-même. Et ça, je kiffe. En plus, c'est nos anciens, c'est très bel qu'ils ont été bercés à la fin. Pour moi, ça perpétue. Et aujourd'hui encore, il y a un renouveau de ça avec les calvinaristes, les trucs. Il y a du jeu de la fin qui revient. Donc, c'est long. Pour moi, il y a ce titre-là. Ensuite, je vais mettre « Maudit sois les yeux fermés » de Chien de Paille. Puis, je l'ai écouté en boucle, il n'y a pas longtemps. Mais qu'est-ce que tu veux que tu te dises ? Mon âme est triste. Saco. Saco, Big Up, Saco, Al, Chien de Paille. Ils n'ont pas dit « Mon cœur est triste », ils ont dit « Mon âme est triste ». C'était pour Taxisa. Le premier taxi. Incroyable. Et puis, j'en ai deux. Tu n'as pas un classique à toi ? À moi ? À bon entendeur. Mais je ne parlais pas encore de classique. Comme il a dit, c'est trop tôt. Il faut vraiment qu'il y ait des générations qui passent. Les gens, ils y valident. Tu parles d'émotion. Fin de cycle. C'est bon, on valide. Ça, c'est un classique. C'est clair. Je n'ai pas cette prétention-là. Non, je n'ai pas forcément classique. J'ai des classiques dans ce nouveau genre qu'on a développé. Tu vois, que je n'ai pas Henri qui part en live aussi. C'est Chocolat. Chocolat. Parce que pour moi, ils chantent la même chose que ce que chante Mystique avec Karim. Parce que pour moi, ils chantent la même chose que Roméo et Juliette. C'était un risque quand même, Chocolat, quand j'y pense. C'était un risque. Rappelle-toi même surtout. C'était un risque parce qu'il y avait des débats en face. Je me suis même mis des gens de ma communauté à dos. Mais si je me l'ai soumis à dos, je me suis dit que finalement, ce n'étaient pas les gens de ma communauté. Parce que ma communauté, elle ne fait qu'un. Ma communauté, elle ne fait qu'un. J'ai une croyance qui fait que moi, mon créateur m'a dit que vous ne descendez tous que d'un seul homme. Et les différentes couleurs, c'est quatre terres différentes. Noirs, rouges, jaunes et blancs que Dieu a mélangés pour faire un argile. Et de cette argile, tu vois, juste ces couleurs-là, elles sont citées. On parle de ces couleurs, ça veut dire que je combats le racisme de manière naturelle, frère. C'est complètement normal. Il y a des gens qui ont pris ce morceau à l'envers. Bien sûr. À l'envers. Parce qu'il y en a, ils disent, il dit chocolat, il se moque des noirs. C'est raciste. Comme si le chocolat, ce n'était pas un produit noble. Comme si le chocolat n'était pas une métaphore noble. Comme s'il n'y avait pas des Nibadais qui se battent pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller faire du business avec le chocolat. Comme s'il y a des gens qui ne prenaient pas d'armes pour se battre pour le chocolat. Les gens s'entretuent pour le chocolat, tu sais. En termes de business, si on parle vraiment du produit pur, de la métaphore, on la prend au premier degré. Mais il faut prendre le second degré de la métaphore. Ça fait du bien à la tête, ça calme. Comme n'importe quelle femme en vrai. Mais là, il est question de la femme noire. Et c'était important pour moi. Je voulais casser tout débat en fermant la gueule aux deux belligérants des deux camps. Ceux qui voulaient se rentrer dedans gratuitement. Bravo. Parce qu'à travers ça, ils font du mal à leur sœur. Ils font du mal à leur sœur. Et moi, ça a percé, je suis content. Ça veut dire que le cœur des gens a pris ça normal. Parce que mon intention, de mon cœur à moi, il est sorti de manière normale. Donc voilà, je mets le chocolat. Non, ça y est, déchire ce morceau. OK. Clairement. Je valide totalement cet élève qui vient judicé des marmes. Booba, t'es trop classique. J'ai mal au cœur quand je pense à mes frères qui sont en prison. Je leur rend hommage là que j'exprime ma rage. Entre un système qui trace nos limites. Lui, il le rappe, lui. Je lui dévoile le morceau, il le rappe. Tout y est. Lyrics, flow, technique, interprétation. Moi, je dis carrément, t'as vu, je disais à Ali récemment qu'il y a des morceaux qui sont écrits sur le coup de l'émotion. Moi, Ali Lunatic, je lui disais que ton album, quand il y a Harmonie, ça sent que... On sait pourquoi, t'as vu ? Qu'il y a une émotion derrière, tu vois. Et du coup, t'as vu, on sent qu'il y a des déceptions et toutes ces choses-là. Et Kiri Jem, je pense qu'à cette époque où il a écrit ce morceau-là, soit LAS, il était décédé avant, soit il sentait qu'il allait se passer quelque chose. Ou il avait peut-être disparu. Et en plus, t'as vu, ces artistes de l'époque, ils aimaient bien faire des couplets qui apparaissaient dans des mixteps, notamment Opération Coup de Point, et te reprennent ce couplet pour te faire un morceau avec. Et c'était beaucoup ça à l'époque, tu vois. Et du coup, t'as vu, moi, je pense que... Et moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de classiques à l'époque qui sont sortis, je sais pas pourquoi, moi, j'étais dans mon transport scolaire à l'époque, et ils s'étaient sortis en hiver, tu vois, en hiver ou début printemps. Et j'ai ce souvenir-là, moi, de classiques sorties. J'étais là avec mon extra plat et j'écoute les mecs en train de rapper. J'ai dit, mais Joe, ils racontent nos vies, là, tu vois. Et vraiment, ce morceau, j'ai mal au cœur, il est magnifique, tu vois, avec les violons derrière, en plus. C'est extraordinaire. Je faisais le chemin du lycée avec. Le chemin du collège, j'allais. Moi, je faisais le chemin du lycée avec, tu vois. Et les vrais. Moi, vous, t'es le mieux-père. Le mieux-père. Le mieux-père. L'ancien, l'ancien. Totalement assumé, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Elle a dit, collègue, moi, lycée. J'allais à la fac. J'allais à la fac avec ce morceau. Et du coup, voilà, moi, je trouve que c'est un morceau, il est magnifique. T'as vu, niveau interprétation, tout ce qui est bien. Le deuxième, Roca, Les Jeunes de l'Univers. OK. Parce que je trouve que Roca, il a réussi à lier, comme toujours. Moi, j'ai mon triptyque. Flow, lyrics, technique. Il a réussi à lier ça avec un message, avec une mélodie de Michel Berger. C'est-à-dire, il a mis tout le monde d'accord. Et tu vois, il est passé récemment dans l'émission de DOC. Raconte-moi ton classique. Raconte-moi ton classique. Raconte-moi ton classique. Raconte-moi ton classique. C'est complètement fou. J'avais vu un mec faire un live sur Instagram, il fait son générique tout seul. Il chante, raconte-moi ton classique. Raconte-moi ton classique. Bon, aujourd'hui, on reçoit Rochelle. D'où c'est le meilleur. Je te salue. Il était chiant. Il était chiant. Et du coup, t'as vu, voilà, il exprimait comme quoi, lorsqu'ils ont demandé l'autorisation pour emprunter ce sample-là, ils ont eu directement France Gable. Et du coup, elle a entendu un peu le morceau. Elle a validé direct. Magnifique. Elle a dit, non, non, je valide direct. Parce que le morceau, il est magnifique. Et Rocha, à cette époque-là, il aurait pu faire des morceaux de rap français de l'époque. Souvent, les morceaux commerciaux de l'époque, c'était des morceaux avec un refrain, une fille qui chante, mais pas forcément de la qualité de ouf. Lui, il s'est dit, vas-y, tu sais quoi, je reste la cliquette, je vais rester intègre. Je vais faire un morceau. Je pense pas que ça aurait collé. Ça aurait pas collé. C'est que Rocha, c'était Rocha. Il fallait pas qu'il... Il a fait exactement ce qu'il fallait. C'est un des premiers qui a ramené ce délire latino. Ouais, c'est vrai. Et à son époque, Rocha, pour moi, faisait partie des meilleurs rappeurs en France. Bien sûr. À cette époque-là, il était très fort. Je termine. Le crimpé. Pour moi, ce morceau, il frôle la perfection. T'as vu ? Il est bien dosé. Et je pense que cette année 96, que ce soit dans le rap américain comme dans le rap français, le rap, il était cuit à poing. Tout était... Le vieux père ! Le vieux père à parler ! T'as vu ? Tout était nickel. 95 encore, le rap français était encore dans les délires de... Nanani, nanana, nanani, nanana, 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 nanana. Mais 96, on arrivait à... Mon rap bouleversif, violent comme dans... Le flow, ça, il était américanisé. Ils avaient changé la donne à cette époque-là. Tu vois, Taïmoub avait changé le rap français. Ils ont dit, t'as vu, c'est comme ça qu'il faut rapper. Hé, mais toi, tu dois avoir des bars dans le catalogue de Taïmoub. Toutes les émissions de Taïmoub. Et du coup, les BPM avaient ralenti. Mob Deep avait son influence. Donc, le rap new-yorkais avait mis la barre très, très haute. Je me souviens aussi que le morceau... Le crimpé était très controversé parce que des mecs comme Fab, ils disaient, hé, Lunatic, là, ils font l'apologie. Déjà, à l'époque, Fab, il disait, Lunatic font l'apologie du crime. Je suis pas d'accord avec tout ça. Donc, il les avait attaqués. Bah, il s'est mangé un... Bah, putain, quel rime de bâtard ! Un petit bâtard ! C'est ça, exactement. Et du coup, dans le Captain Café, je sais que Ali ou Abouba avaient dit, hé, nous, on est pas en train de faire l'apologie de quoi que ce soit. On est là pour dénoncer des faits. Et remarquez, à la fin, on dit, le crime est un piège, mon Dieu, j'ai mordu l'appât. Donc, enfin, il disait que c'était ça qui justifiait le fait que, non, on est pas en train de faire l'apologie de quoi que ce soit. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, ce morceau-là est très, très fort. Et voilà. Ok, ok. Maintenant, j'aimerais... Là, tu nous as fait une discerne de redoublant. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on parle de la définition classique. Pour vous, qu'est-ce qu'un classique ? Comment on définit un classique ? Comment vous dites, oui, ce morceau, c'est un classique ? Moi, c'est un morceau qui vit bien avec le temps. Je reprends un peu ce que disait Ismaël. C'est qu'un classique, comme tu le disais, c'est pas... Il est sur Spotify à minuit, à minuit dix. On dit que c'est un classique. Il faut qu'il vieillisse bien avec le temps. Donc, du coup, un morceau intemporel. Et pour moi, il doit avoir un sens. Et des paroles qui touchent au cœur. On en parlait tout à l'heure au niveau de l'émotion. Je pense qu'un classique, dès les premières notes, il nous touche. Pour moi, voilà la définition du classique. Mais il y a des morceaux qui vieillissent bien et qui ne sont pas classiques. Oui, mais qui ne me donnent pas autant d'émotions que ceux que j'appelle classiques. OK. Moi, je pense qu'il faut peut-être dix ans pour définir un classique. Oui, en tout cas. Ils font un laps de temps de dix ans. Et moi, je pense que tu as vu souvent, les classiques, ce n'étaient pas forcément les singles. Tu as vu, c'était des titres écrits spontanément par des artistes. Par exemple, écrits en quelques minutes. Par exemple, quand tu entends Hill et Cassidy qui disent que Retour aux pyramides, ils l'ont écrit en dix ou quinze minutes vite fait. Pour eux, ce n'était pas classique. Ils l'ont écrit rapidement. Et tu te dis que ce morceau-là, il colle totalement à l'époque. Il est totalement à cette époque. Après moi, le temps que tu mets pour l'écrire, je trouve que ce n'est pas important. Oui, c'est clair. Tu vois, ils l'ont fait en quinze minutes. Ils l'ont fait en dix heures. C'est pareil. C'est le même résultat. Je veux dire, c'est que tu as vu, souvent, ça a été écrit spontanément. Dans l'instantané. Dans l'instantané. Tu as vu, j'ai des phrases là. Vas-y. Et souvent, tu as vu, tu sais, j'ai fait le rappeur à l'époque. Ah bon ? Nous, on donne les morceaux. Et souvent, tu as vu, les premières prises sont les plus bonnes. Souvent. Souvent, c'est la bonne. Et toi, tu es là, tu vas faire 64 prises. Alors qu'en fait, c'est la première qui est bonne. Et tu vas te fatiguer. Et tu vas te fatiguer. Et tu vas réécouter la première. Tu vas dire, en fait, c'était celle-là. Putain, j'ai répété. Tu sais, moi, j'ai complètement changé ma façon de travailler juste à cause de ça. Je n'écris plus. Moi, je n'écris plus. Tu n'écris plus. Dans ta tête. Dans ma tête. Parce que sinon, en fait, je ne sais pas comment t'expliquer. Je vais perdre un truc. Tu vois, je vais trop intellectualiser la chose. Et je vais essayer de mettre une disquette aux gens. Et ça ne me plaît pas. Ok. Tu vois, je préfère faire une connerie même. Ok. Je préfère même faire une connerie sur une oeuvre. Et que ça crée un débat. Mais tu fais une connerie. Ça ouvre quelque chose. Non, mais tu fais une connerie. Tu l'entends, la connerie. Tu vas repasser derrière l'effacé ou tu la laisses ? Si, c'est une trop grosse connerie, ouais. Ok. Ça va, là. Mais il y a des fois, comme disait, c'est Kenny West qui dit ça. Il faut cultiver les imperfections. Tu vois, il faut cultiver les petites erreurs. Notre musique, elle ne vient que de là. Quand la MPC, elle est arrivée, elle coupait les fréquences à 13 000 Hertz. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que... Ou 16 000. Je n'ai pas envie de dire de connerie. Pardon. Les techniciens n'allaient pas commencer à attaquer. 13 ou 16 000 Hertz. Ça veut dire que la MPC 60, elle coupait, elle rendait crade le son tout de suite. Voilà. Elle a donné le son. Tu vois ce que je veux dire ? C'est cette imperfection qui a donné ce son. Moi, l'autotune, je l'ai pris pareil. Et je pense que Kenny West, il a eu la même réflexion aussi. C'est ces imperfections de notes, cette variante, cette robotisation de la voix, cette déshumanisation du chant. Tu vois ? Pour re-humaniser le truc. C'est bizarre, en fait. Comment t'expliquer ? C'est faire corps avec la machine. C'est Wally, par exemple, de Walt Disney. Tu vois ? Un robot qui a des émotions. Mais ça, par contre, attention, je ne veux pas qu'on crée des humains bioniques et de ça avec des... Non, non, que l'être humain reste complètement naturel, mais qu'on puisse, tu vois, qu'on puisse jouer avec les synthétiseurs, donner des autres émotions, donner, tu vois, même avec les lumières, tu vois, je ne sais pas, il faut des innovations sur ça, dans la 3D, dans la projection, dans les lights, dans les... OK. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Et ça, ça donne les changements, les changements de matériaux, de matériel, d'outils. OK. On donnait beaucoup de nouveaux styles aussi. Je vois. Mais pour revenir à la définition classique, quelqu'un a quelque chose à rajouter. La terminologie, c'est important, tu as raison de le dire, tu as le droit, franchement, je te jure, il faut même qu'on répète, arrêtez de donner des blases aux choses, alors que ça vient juste de sortir, qu'il n'y a pas eu de temps de réflexion, qu'il n'y a pas eu de recherche, qu'il n'y a pas eu vraiment d'écoute, qu'il n'y a même peut-être pas eu d'interview pour essayer de comprendre la vision de ce que voulait dire l'artiste lui-même, tu vois. C'est-à-dire que, des fois, sur la terminologie, il faut se calmer, tu vois, incroyable, c'est dangereux, c'est lunaire, c'est fini, c'est le goat. Goat de quoi ? C'est le goat. Goat de quoi ? C'est le goat. Qui est goat de quoi ? C'est incroyable. C'est déouf. C'est le goat. C'est vrai. C'est les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, on aime bien s'emballer. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la vie. On aime bien s'emballer. On aime bien s'emballer. Les réseaux sociaux, c'est bien. Nous, on est dans les musiques du vrai. On est dans la musique du vrai. C'est la musique du vrai. C'est le goat. C'est le goat. C'est le vrai chiffre, par exemple. Oui. Tu vois ? C'est le vrai annonce. Tu vois ? C'est le mec qui a travaillé sa DA. S'il a travaillé sa DA sur sa sortie d'album. Il a dit les vrais chiffres. Il y a des faux chiffres. C'est vrai. On a compris ton message. On touche à la fin. On touche à la fin. Bien sûr. Là, c'est la fin du débat. On est dans la musique du vrai. Il ne faut pas arrêter d' Ah ouais, moi, j'en ai cru une. J'en ai cru une, moi aussi. Les hommes mentent, les femmes mentent. Et aujourd'hui, ils m'aiment les chiffres. À vous de lire entre les lignes. À vous de lire entre les lignes. Mais est-ce qu'on n'a pas cette expérience aujourd'hui à pouvoir fleurer des classeurs ? Non. C'est un chercheur de classe. Là, t'as vu. Là, t'es en train de... Doc Emmett Brown et Marty McFly. Retour vers le futur. T'as vu le futur, tout ça. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que ça ou c'est un classique ? Pour moi, oui. Ça va être compliqué, en fait, d'en avoir. Pour moi, oui. Pour moi, c'est un classique. C'est un des derniers classiques, alors. Ça va être compliqué. On est dans le streaming. C'est pas la même période. Ce que tu disais, par exemple, sur l'enregistrement, il faut qu'on revienne à l'époque aussi. Il y a des bandes. Il fallait pas te rater, mon gars. Le studio, c'était cher. T'étais obligé de bien écrire et d'apprendre ton texte avant d'arriver. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, les mecs, la major ou le label, ils paient le studio. Ils sont toute la journée là. Ils font la chicha. Ils sont tranquilles. Ils écrivent une face par là. Ils en posent une par là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est devenu un peu plus... Tu vois ? Mais en même temps, il faut rendre l'album. Il y a la télé. Ça travaille vite. Je comprends ? Il y a aussi, c'est l'outil. Il peut te faire du bien, mais il peut aussi te porter préjudice. Et le streaming, il nous a fait du bien parce qu'il a égalisé un peu quelques artistes. Il a remonté un peu des artistes un peu moins connus. Il a relancé l'économie. OK ? Mais il a un effet pervers sur la création en elle-même directe. La créativité des artistes, elle en prend un coup. Je vois ce que tu veux dire. Tu as un danger de ne pas voir apparaître beaucoup de classiques. Donc, dernier classique, pour vous, c'est quoi ? Zo ? Ça va faire du bien qu'on parle de Carice parce qu'en ce moment, ça ne va pas. Franchement, je vous... Non, moi, je dirais c'est le featuring Booba... Kalash. Kalash, ouais. Le Carice Booba, Booba Carice. Je ne sais pas dans quel ordre il est. En vrai, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le son. L'oeuvre en elle-même, c'est une dingue rige. Ah oui, dingue rige. D'accord. C'est fort. Je suis nul dans les dates. C'est quelle année Kalash, le morceau, et Zo, c'est quelle année ? Kalash, c'est juste avant. Kalash, c'est l'avant. Ouais, Kalash, c'est avant. Il enchaîne plus avec Zo, en fait. Ouais, ouais, tout de suite. Je me souviens. Mais c'est quelle année tout ça, quelqu'un sait ? 2012, 2013. Ok. Enfin, 2013. Voilà, donc on est quand même sept ans. Non, j'ai des bêtises. Je crois que c'est 2014. 2015 même, tu vois. C'est pas si longtemps que ça. Donc, on va dire 5-6 ans. Ouais, mais Zo, c'est un classique. Ouais, mais voilà. On va dire 5-6 ans et là, on arrive à être tous unanimes pour dire Zo, c'est un classique. Alors, ça a 5-6 ans. J'ai une question. Est-ce que ODD, c'est un classique ? Répondez. Parce qu'on a souvent du mal aussi à appeler classique des gros tubes qui marchent. Mais c'est des tubes. C'est pas des classiques. Non, mais parce que ça peut aussi... Ouais, un tube peut être un classique. Ça peut être aussi des classiques. Est-ce que ODD... Pour moi, c'est trop tôt. Pour moi, non. Trop tôt pour le dire, en fait. On le saura dans quelques années. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est pour ça. C'est pour ça que je demandais l'année de Zo. Pour qu'on voit à peu près. Moi, je suis d'accord avec vous. Pour moi, Zo, c'est un classique. Et finalement, c'est un morceau qui a 5-6 ans. C'est peut-être la période qu'il faut 5-6 ans et plus pour dire à 5 classiques. Parce que 5-6 ans plus tard, on se dit quand même, non, c'est un truc de ouf. Je veux dire, on se dit pas, ça y est, j'en ai marre. Zo, c'est un truc de ouf quand il vient avec son calache. Parce qu'il la porte entre eux. C'est dingue. Comme tu disais, calache. Il est un morceau dingue. C'est un morceau. C'est un morceau. Super. En mode combinaison. Magnifique, magnifique. Maître du jeu. Donc, ce sera le mot de la fin. N'hésitez pas à nous donner vous aussi vos 3 classiques. 3, pas plus. Mais allez-y, mettez ça en commentaire. On veut voir un peu ce que vous aimez. Ça nous intéresse. Et peut-être que vous allez intégrer... On va se faire attaquer dans les commentaires. Mais non, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Oui, mais là, c'est une question de goût. Chacun, c'est sa vie. Chacun, c'est classique. Il y en a énormément. Voilà. Tu ne peux pas forcer l'autre à avoir les mêmes classiques. Pour ceux de la mafia qu'un frit. Pour ceux de tout à l'heure, je vais le citer. Tu marques un que j'en ai donné que 3. J'en ai pas mis 12, 18, 18. Non, mais tu marques un et tu marques un et je suis dans une situation de progression. Sur Insta, on écrira tous nos classiques comme ça. Voilà. On aura au moins des top 10. Voilà, des top 10. Voilà. Merci à vous tous. On se retrouve bientôt pour un autre débat. C'était la récré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada